Karim, bonjour. Vous êtes responsable de l'enseignement clinique et de la vie étudiante à l'ISO-Ostéo Lyon. En quelques mots, qu'est-ce que l'ISO-Ostéo ? Alors, l'ISO-Ostéo Lyon est une école de formation en ostéopathie qui fait partie des écoles dites historiques puisque nous avons plus de 20 ans d'existence maintenant et qui permet à des post-bac ou à des personnes en reconversion ou admission sur titre de pouvoir suivre une formation en ostéopathie pour devenir ostéopathe. D'accord. Donc, combien d'étudiants sont actuellement en formation ? Alors, dans le cadre de notre école, nous avons à peu près 600 étudiants et ce qui correspond à des promotions entre 80 et 120 étudiants divisés en fonction après en groupe qui permet de pouvoir assurer un bon suivi tant dans nos nouveaux pratiques qu'en nouveaux cliniques puisque l'enseignement magistral se fait en cours dans des amphithéâtres comme on peut connaître à la faculté. L'enseignement pratique, là, est subdivisé en groupes qui permet de pouvoir bien suivre les étudiants. Ce sont des groupes qui tournent autour de 20 à 40 étudiants en fonction de la promotion. Et puis, l'enseignement clinique, par contre, là où on doit être au plus près de l'étudiant pour pouvoir le suivre dans le cadre de la prise en charge des patients, là, nous tombons sur des groupes de 10 étudiants avec un suivi, comme je le disais, au plus près. D'accord. Le recrutement de post-bac, comment ça se passe ? Il y a un dossier, un entretien ? Alors, effectivement, l'admission se fait dans un premier temps par différentes étapes. Dans un premier temps, c'est le dossier qui nous permet de vérifier quels sont les profils des étudiants, à savoir au minimum le bac ou une équivalence bac. Et puis, sont mis en place par la suite des tests, culture générale, puis un test qui nous permet d'évaluer la capacité de l'étudiant à s'orienter dans l'espace. C'est une des compétences qu'on attend en tant que futur praticien. Et puis, par la suite, nous mettons en place des tests de pratique qui nous permettent de voir s'il y a une certaine difficulté à être au contact de la personne, tant au niveau touché qu'au niveau corporel. Parce que nous faisons un métier où le contact est de mise. Sur le recrutement, les profils que vous valorisez, les qualités humaines, on va dire, que vous privilégiez ? Alors, c'est assez variable parce qu'on essaie effectivement de ne pas définir des profils type, c'est-à-dire des étudiants qui auraient suivi une filière scientifique, qui habituellement ont pour vocation de devenir des scientifiques ou faire médecine, etc. Nous, on ouvre assez largement nos admissions pour vraiment se focaliser sur le potentiel du devenir de thérapeute qui derrière va mettre en avant des capacités autres que celles qu'on attend en tant que scientifiques, des valeurs humaines. Il est important aussi qu'on soit capable d'être au contact de la personne. Il est important que le candidat puisse mettre en avant une certaine empathie, la bonne distance avec le patient, ce qui pourra par la suite lui permettre de développer ce qu'on appelle la péri-séance, qui va tourner autour de la séance et de bien prendre en charge le patient dans son environnement à l'aise. Ok. Sur la formation plus particulièrement, ça dure 5 ans. Ça, c'est un atout de l'ISO-STEO Lyon par rapport à d'autres écoles d'ostéo de France ? Alors, c'est bien de le présenter comme un atout parce qu'effectivement, aujourd'hui, les décrets de formation qui devraient être modifiés dans les prochains mois, ne permettent pas encore de faire la différence entre des formations attendues de haut niveau, telles que nous la défendons à l'ISO-STEO Lyon, et puis accompagnées du syndicat national de l'enseignement en ostopathie. Oui. Une école en 5 ans ou en 3 ans, le diplôme est le même actuellement, il n'y a pas de différence ? Exactement. Ok. Donc, c'est la raison pour laquelle on a œuvré avec ce syndicat pour aller un petit peu plus loin. Et certaines écoles ont pu obtenir de ce fait un enregistrement au registre des certifications professionnelles qui a permis d'inscrire l'école à un niveau 1, c'est-à-dire le plus haut niveau de responsabilité, et faire valoir justement cette différence et le haut niveau de qualité de la formation. Ok. Pour les étudiants qui sont actuellement soit en terminale ou soit qui pensent à se reconvertir, les dates clés pour rentrer en septembre 2014, quelles sont-elles ? Alors, elles sont réparties sur l'année, puisqu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des profils d'étudiants qui, eh bien, anticipent assez facilement leur devenir, donc il faut pouvoir y répondre rapidement. Nous avons déjà eu une journée porte ouverte, et d'autres sont réparties sur tout le long de l'année. C'est important de pouvoir répondre à ce genre de demande, puisque ces étudiants sont, pour la plupart, avec beaucoup de questions concernant leur avenir, leur capacité, savoir si effectivement il faut passer par kiné pour pouvoir faire ostéo, etc. Et pouvoir leur répondre rapidement pour qu'ils puissent se construire pour faire ce choix définitif quant à l'orientation, c'est important. Donc du coup, là, dès le mois de janvier, février, ils peuvent commencer à venir vers vous ? Ah oui, même avant, c'est-à-dire que même en décembre, on peut se rencontrer pour pouvoir parler de cet avenir, ou en tout cas de leur volonté de devenir ostéopathe. Et puis effectivement, après, sur le mois de janvier, février, mars, sont les trois gros mois où on rencontre le plus de monde, parce qu'effectivement, c'est à ce moment que l'étudiant, très souvent, prend sa décision pour pouvoir fixer quelle va être sa formation future. Donc le recrutement est bouclé durant l'été pour une rentrée en septembre ? Alors exactement, c'est-à-dire que nous avons encore quelques admissions tardives qui peuvent se faire sur le mois de juin, mais avant l'été, les admissions sont effectivement bouclées pour qu'on puisse préparer correctement l'avenue de nos étudiants dans le cadre d'une bonne formation. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada